... Vu du ciel, en plein coeur de la nature, c'est sur 8000 mètres carrés que s'étend Zoko Village au bord du lac Nanga. Nous sommes dans la banlieue de Pointou, deuxième ville du Congo et capitale économique. Comme chaque week-end, Rocknell Zoko, jeune entrepreneur, fait le tour de son site pour s'assurer du bon fonctionnement et de la satisfaction de sa clientèle. Depuis deux ans déjà, ce site est bien connu par les habitants du Congo Brazzaville et même des autres pays du monde qui n'hésitent pas à venir se retrouver et se ressourcer au sein de la nature chaque week-end. Payote et cuisine locale, dont la star principale du site, est le Maboke. Boisson cuillère étouffée, fait de façon assez spéciale, accompagnée du tsamba, la boisson locale. lieu des détente pour les enfants, atelier artisanal, vente et exposition, croisière sur le lac Nanga. C'est à l'idée d'un parc d'attraction au coeur du végétal que Zoko Village a été conçu. Détente, repos, sortie en famille ou entre amis, le site a su mettre en avant un cadre idéal pour les retrouvailles. Au-delà de la convivialité des lieux, Zoko Village depuis un moment est devenu une plateforme de visibilité pour la culture congolaise. En effet, dans sa vision, le jeune entrepreneur a voulu créer par ce canal un miroir afin de valoriser le Made in Congo qui représente aujourd'hui l'un de ses combats au quotidien. Tableau, peinture, prestations artistiques, chant, danse et même sport. Plusieurs activités culturelles sont souvent organisées ici. Dans l'optique de vouloir améliorer les conditions de ceux qui souhaitent profiter longtemps de Zoko Village, le site a récemment entamé des travaux consistant à mettre en place des appartements. Une fois achevés, plusieurs clients pourront ainsi se loger plus facilement et profiter au maximum tel un camp de vacances. À 30 minutes de là, nous avons visité Zoko Park. Ici, le langage commun et élevage. Porcs, ovins, volailles. La vision ici est de pouvoir créer une grande chaîne de production agroalimentaire avec des services diversifiés allant de la production à la consommation en passant par la transformation, la vente, la distribution et même l'exportation. Zoko Village et Zoko Park sont des projets au sein du groupe Zoko qui compte aujourd'hui à son actif 5 structures. Centre-ville de Pointe-Noire, non loin de la gare ferroviaire au sein de l'immeuble du Conseil Cambolais des Chargeurs. Décoration de type africaine, tableau au mur, ambiance détendue. Zoko Restaurant est la recente structure ayant rejoint le groupe. Emplacement stratégique de la part de l'entrepreneur car non loin de là se trouve le port autonome de Pointe-Noire, ce qui entraîne l'afflux de plusieurs entreprises locales. Cette proximité facilite ainsi la mise en avant du restaurant qui propose un menu assez diversifié à des prix raisonnables. À 15 minutes de là, en diagonale du siège de la Télévision Nationale, nous nous sommes rendus à Workspace, espace de coworking et public. C'est ici que l'entrepreneur a décidé de loger ZAR Power, évolant dans le conseil entrepreneurial et ZAR High Tech dans des prestations du numérique. Ici, plusieurs séances de formation sont organisées pour inciter les jeunes à entreprendre, mais aussi à les orienter sur les métiers du numérique. De retour à Zoko Village, nous avons eu l'opportunité de nous entretenir avec Augustin Zoko, appelé communement Rock Zoko Le Lion, pour discuter de sa vision à long terme. Augustin Zoko, en entrée de jeu, regardez le Congo comment il est magnifique, regardez l'arrière-plan. On peut dire que le Congo, en potentiel naturel, c'est également une grande plate-forme économique. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme vous avez duçu le souvenir, c'est une grande plate-forme économique. Par sa diversité, tout se dit déjà qu'on n'a qu'à voir et on comprend que c'est vraiment du potentiel économique. Ça va devenir plus grand encore. Nous sommes dans Jeune Emergent Magazine, un plaisir de vous recevoir. Vous êtes très rare à voir et beaucoup de gens se posent beaucoup de questions. Nous venons de regarder le reportage sur le groupe Zoko que vous dirigez aujourd'hui, mais on aimerait savoir qui est vraiment la personne qui est derrière le groupe Zoko, qui est Rock Nezoko ? Rock Nezoko était un Congolais, un jeune Congolais entrepreneur depuis 6 ans maintenant. J'ai fait mes débuts entrepreneuriels à 24 ans. Ce n'était pas facile, ce n'était pas difficile parce que je me plaisais dans la chose, mais le côté difficulté, je le mettais à côté. Et avec le temps, aujourd'hui, je suis à mes cinq structures. Donc Zoko Group qui a pour composante Zoko Village, Zoko Restaurant, Zarpower, Zary Tech et la coopérative Zoko. D'accord. Avant de parler de pourquoi vous avez décidé de devenir entrepreneur, on veut d'abord savoir comment est structuré le groupe Zoko. Donc toutes ces filiales-là, c'est quoi exactement leur rôle ? Toutes ces filiales, chaque filiale a son domaine d'activité. J'ai parlé là de Zarpower, Zarpower est une entreprise de conseil entrepreneurial et formation. J'ai parlé de Zary Tech, Zary Tech évolue dans le numérique. J'ai parlé de Zoko Village, Zoko Village est un site touristique. J'ai parlé de la coopérative Zoko qui est un parc, une ferme dans laquelle nous élevons des bêtes. Et là, nous sommes focus sur la porcine, donc les ports. Et j'ai aussi parlé de Zoko Restaurant. Comme le dit même Zoko Restaurant, c'est un restaurant qui est situé au centre-ville, où nous avions des mets congolais aussi de l'extérieur. Zoko Restaurant, on est même passé par là. Ça va sûrement devenir une chaîne, hein ? Effective. Ça ne va pas s'arrêter ici à Point Noir. Je rappelle que nous sommes ici à Point Noir, deuxième ville du Congo, capital économique. Notre beau pays, le Congo, richement béni par l'éternel. 5 millions d'habitants, diversifiés comme pas possible. Alors, Rochnell, aujourd'hui, derrière une grande réalisation, il y a une grande motivation. La question qu'on se pose, c'est de savoir, aujourd'hui, vous n'êtes qu'à dans une entreprise de la place, mais pourquoi vous avez fait le choix de devenir entrepreneur ? Bon, le choix de devenir entrepreneur, comme j'ai dit, j'ai débuté à 24 ans. Et c'est à 24 ans également que je débutais mon entrée dans le monde professionnel, dans l'entreprise où je travaille actuellement, TMC. Quand je débute avec le travail, aujourd'hui, avec les réalités de nos familles, comme vous l'avez, vous saviez, c'est souvent pas facile pour beaucoup de familles, et la mienne ne saurait être épargnée. Pour relever la ponte de ma famille, je me suis dit que si je ne devrais que me concentrer sur le gain de peine de cette entreprise, je ne devrais pas m'en sortir, parce que je voulais voir une belle vie à mes parents, surtout mon père, ma mère, je voulais les voir être heureux de mon vivant, en tout cas du temps que Dieu peut encore les accorder, et que moi j'ai grandi, qu'ils vivent heureux, et aussi ceux qui m'entourent, donc mes frères, mes soeurs, cousins, autres, je me suis dit, il faut que je puisse aller à créer d'autres activités qui peuvent me rentabiliser à pouvoir tenir toutes ces charges. J'ai débuté avec l'élevage. Au début, je n'étais pas peut-être pour me voir en entrepreneur que je suis aujourd'hui, comme j'ai dit, c'était pour gagner des finances, mais avec le temps, parce que derrière, j'avais des visions également que je voudrais réaliser depuis mon jeune âge, comme par exemple les Zoco-Villages, que j'ai eu à mûrir depuis 2010 dans mes entrées à l'université Marien-Gouaville. Donc c'est comme ça, on va dire, la motivation, elle est venue de mes parents, de vouloir voir mes parents épanouis, de vouloir voir mes parents heureux, et de vouloir me voir également plus épanouis que je l'étais arrivé dans le monde professionnel. D'accord, ok. Aujourd'hui, le groupe Zoco, en termes de potentiel, ou encore en termes de personnel, ou encore qu'on emploie direct, au moins indirectement, ou encore le statut économique, ça représente quoi, une estimation ? De 107 personnes. De 107 personnes aujourd'hui, qui sont emploies directement. Quand direct, au moins indirectement, on dirait 107 personnes-là. 107 personnes, alors... Aujourd'hui, quelles sont les difficultés majeures par lesquelles vous êtes passés ? Les difficultés sont nombreuses, et jusqu'à présent, il y a toujours des difficultés. Vous saviez, l'entrepreneuriat, c'est bien de se lancer dedans quand c'est une passion. Parce qu'entreprendre, c'est une vie éternelle de difficultés. C'est vrai que pour ceux qui voient, il n'y a que ce côté réussi, il n'y a que ce côté bonheur, il n'y a que ce côté joyeux, mais derrière, parce qu'on ne peut pas le dire pour ne pas démotiver ceux qui, aujourd'hui, nous prennent pour des vitrines, mais il y a plusieurs difficultés. Bon, et difficultés déjà, dans ce pays, comme vous le saviez, difficilement parfois, certains Congolais puissent consommer Made in Congo. Pour moi, encore, j'ai cette chance, je dirais cette grâce, qu'aujourd'hui, mes activités, s'ils grandissent, plutôt si elles grandissent, c'est parce qu'elles sont soutenues par les Congolais, à 90%. Mais déjà, le fait de pouvoir convaincre les Congolais, c'est une difficulté dans la création congolaise. Ce que l'on crée ici, c'est déjà difficile. Bon, après mes structures telles qu'elles sont éparpillées, je vais parler de Zoko Village aujourd'hui. Avec l'accès à Zoko Village, c'était très, très difficile. Ce n'était pas facile. Merci au bon Dieu. Merci à l'État. Merci aux partenaires d'État. Aujourd'hui, ils pensent à mettre une voie. On est en train de bitumer une voie pour entrer à Zoko Village. Ça va faciliter les choses. Avec Zoko Village, il n'y avait pas d'électricité. Là, également, on nous dit d'ici décembre, l'électricité, ça va sûrement faciliter les choses. Mais les difficultés sont nombreuses. Si je me mettais à étaler les difficultés, on ne passera que du temps à parler de mes difficultés. Mais une chose est sûre, les difficultés, ils sont toujours, ils sont toujours. Quand les gens veulent en savoir, c'est plutôt mieux de se rapprocher de moi, un peu s'asseoir. Je peux aller dans tous les détails, mais vraiment les difficultés, ils sont. Les difficultés financières, les difficultés logistiques, il y en a toujours. Mais voilà, on avance avec. D'accord, ok. Créer une entreprise rentable tout en étant au service de la communauté. Quand je vous vois aujourd'hui avec les différentes réalisations, c'est la phrase qui me vient. On a remarqué qu'aujourd'hui, Zoco Village ou encore Zoco Restaurant devient un peu comme une plateforme de mise en relation, mais également de vitrine. On a vu des exposants un peu partout. Est-ce que ces gens-là, ils payent ou encore pourquoi ils ont cet accès facile ? Bon, ces gens-là ne payent pas. D'accord. Pour ceux qui sont à Zoco Restaurant, pour ceux qui sont à Zoco Village, ceux qui font des ateliers, ceux qui exposent des produits comme vous voulez, comme à Zoco Restaurant, ne payent pas. Je ne dirais pas que j'ai réussi dans l'entrepreneuriat, mais je me dis que j'ai déjà eu un parcours de réussite dans l'entrepreneuriat et j'ai ce cœur à vouloir donner de la main aux autres Congolais qui également se battent à entreprendre ici au Congo. Donc, je donne cette possibilité aux Congolais, même à ceux qui ne sont pas Congolais mais qui vivent ici et qui créent du produit Congolais, à pouvoir faire du marché dans mes activités, histoire de leur booster, de leur donner de la visibilité, de leur créer de la clientèle parce que derrière, s'ils gagnent, je gagne. Demain, ils deviennent mes partenaires. Demain, ils deviennent mes clients. Demain, ils contribuent également à l'économie du pays. Et donc, c'est toujours un Congo entier qui gagne. D'accord. Aujourd'hui, le groupe Zoco, il est en train de faire son chemin petit à petit. Mais dans dix ans, c'est quoi l'estimation ? C'est quoi le rêve ou l'ambition ? Ou encore, comment on peut appeler ça ? L'accomplissement ? Dans dix ans, dans dix ans. Un grand immeuble où on a écrit Zoco avec des milliers d'employés. Oui, dans dix ans, si on doit aller en termes d'employés, ce qui est mon rêve, dans dix ans, je dirais me retrouver peut-être avec mille employés, c'est possible. Employé ou collaborateur ? Non, employé. Aujourd'hui, vous définissez comme boss ou leader ? Non, je me définis comme leader. Je préfère donc dire collaborateur. D'accord, vous avez compris. Parce que dans la vision de la chose, je ne voyais pas que ça puisse être employé. Zoco, on va parler un peu de ta vie personnelle. Vous avez eu un parcours assez difficile, assez structuré, venant d'une famille modeste. Mais aujourd'hui, vous êtes la référence un peu pour beaucoup de jeunes. Mais dans votre parcours, il y a quand même eu des moments de délinquance au fait. Et derrière toute autre chose, un fumeur me disait ne juge jamais un fumeur parce que derrière ça, il y a sûrement une raison qui le pose. À un moment, c'était un peu trop accéléré pour les jeunes. Voilà, les bois de nuit, le champagne, tout ce qu'il fait. Voilà. Pourquoi au fait ? Bon, loin d'être déjà un garçon qui aime la fête, je dirais que ma vie d'hier de champagne ne m'empêche pas aujourd'hui d'aller m'amuser en famille et d'acheter du champagne. Ça, je peux toujours le faire. Mais la vie d'hier, c'était plutôt une vie acheter du champagne. C'était pour plus mettre mon nom en avant. Mais pour moi, c'était une stratégie commerciale parce que comme vous avez su le dire, je viens d'une famille modeste et d'un quartier vidant. On va parler de PACA. La base, bien sûr. D'ailleurs, j'adore ce quartier. Et ce n'était pas évident de facilement me créer une marque, de facilement me créer un nom dans la vie. Mais dans ma vision, je me disais que la nuit était plus facile à créer le nom que le jour. Donc, je suis venu dans la nuit. J'ai fait ce qu'il fallait faire. J'étais l'homme des champagnes. J'étais l'homme qui jetait l'argent. J'étais tout ça. Mais derrière, j'entreprenais déjà. Et quand j'ai créé ma notoriété derrière cette vie de nuit, je me suis retiré par la suite. pour rester dans la vie de jour afin d'emmener ceux qui me connaissaient dans une certaine vie aux réalisations que j'ai pu mener pendant toutes ces années-là. Voilà, je vois. Donc, c'était ça le but. Mais c'est vrai que pour certaines personnes, ça a été mal vu. Mais c'est normal parce que c'était de l'argent qui se dilapidait. Acheter du champagne, c'était beaucoup d'argent qui devait aller. J'étais l'argent, c'était de l'argent qui partait. Alors qu'on pouvait aider les gens en difficulté. Mais je savais ce que je faisais. Je me disais que ce n'est pas dans ça que je vais vivre. Ce n'est pas dans ça que je vais garder toute ma jeunesse. J'avais un chemin à faire, mais il fallait passer par là pour être le rock zoco d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, ayant eu cette vie, plus facilement j'ai créé ma marque. Ceux qui m'ont connu dans la nuit, le nom est vite parti. Ceux qui me connaissent dans le jour, ça fait que quand on crée les structures zoco, quand on parle aujourd'hui de zoco, c'est plus facile. Il y a la référence. Aujourd'hui, quel est le modèle de rock zoco ? On va parler d'entrepreneur ou encore d'homme de vision. L'homme de vision que j'ai dans ma tête, c'est Dangotech. En tout cas, c'est le grand. En tout cas, c'est le grand. Comme j'ai dit tout à l'heure, il y a pour beaucoup de gens, quand ils me voyaient là, ils disent que rock zoco, il a réussi, rock zoco, il a fait ceci. Pour moi, oui, je me dis, je suis sous le parcours de ma réussite. Mais pour moi, la réussite, j'ai dit à plusieurs amis à moi, ceux qui me sont très proches, que si à 50 ans, mais aujourd'hui, j'ai 30 ans d'âge, donc dans 20 ans, si à mes 50 ans, je ne réalise pas ce que Dangotech a réalisé à ses 50 ans, pour moi, ce ne serait pas une réussite. Donc, voilà pourquoi je ne saurais m'arrêter. Et même en entrepreneuriat, c'est toujours important d'avoir un modèle. Quand on se crée une référence, on peut se créer une limite. Et quand la limite, elle est haute, on peut aller plus haut. Mais quand on ne se crée pas de référence, on peut avancer, 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 s'arrêter en cours de chemin. C'est comme quelqu'un qui fait du mal à 20 ans. S'il sait qu'il doit parcourir 12 kilomètres, c'est à ces 12 kilomètres qu'on doit l'appeler champion, il fera de l'effort. Mais s'il ne sait pas quel kilomètre parcourir, arriver à 6 kilomètres, s'il est fatigué... Il sera épuisé. Il peut être épuisé, mais il ne va pas forcer. Mais à 12 kilomètres, il peut être épuisé même à 2 kilomètres. Mais il va forcer à ce qu'il arrive à 12 kilomètres. C'est Rock Zoko aujourd'hui. Je peux arriver à ce que j'ai aujourd'hui, mais pour moi, ce n'est pas arrivé. Je sais que Dangote, il a réalisé ce que j'ai, mais c'est trop petit par rapport à ce que Dangote a réalisé. Et donc, si je dois me tenir à ça, pour moi, je dois toujours me mettre en arrière pour aller de l'avant et atteindre l'objectif. Aujourd'hui, que vous inspire la jeunesse congolaise dans sa manière de faire pour aider le Congo à se développer ? Bon, la jeunesse congolaise, il y a deux facettes. Il y a ce côté où le jeune congolais se perd. Il y a le côté où le jeune congolais, il veut s'émanciper. Le côté où il veut se perdre, les jeunes congolais en minorité savent compter sur leurs priorités. Ils sont plus aujourd'hui dans l'alcool, dans les femmes, dans la vie du matuvu. Et c'est quelque chose qui n'arrange pas beaucoup de jeunes congolais. Il faut que le jeune congolais revienne à la sagesse. Qu'ils comprennent que le Congo, ou même l'Afrique, même le monde, ou même la vie se construit par des jeunes. Mais je dirais maintenant que les secteurs dans lesquels le Congo doit plutôt s'investir, on a aujourd'hui le numérique. On a le tourisme, on a l'agro-pastoral, on a l'agro-alimentaire. Je pense que ce sont des secteurs clés qui peuvent déjà aider à pouvoir développer notre pays. Si on a l'agro-pastoral, l'agro-alimentaire, déjà l'alimentation serait saine. Donc le jeune pourra grandir, vieillir, donc pouvoir innover sur le temps. Si on a du tourisme, le tourisme va faire appel à plusieurs hommes de l'extérieur, même peut-être des investisseurs de l'extérieur qui viendront ici en tourisme et pourront découvrir le potentiel qu'il y a tout autour du Congo. Et le numérique, le monde aujourd'hui communique par le numérique. Aujourd'hui, je n'ai pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour savoir ce qu'il se passe aux Etats-Unis. Nous sommes au courant de l'histoire de la Russie et de l'Ukraine. Je pense qu'il y a un siècle, on ne devrait pas être au courant, on devrait peut-être être surpris. Et aujourd'hui, à peine commencé cette histoire, nous sommes au courant, mais c'est grâce au numérique. Et si ce côté-là également est bien pris, vous voyez que le monde en n'en rien devient tout petit pour facilement le contrôler. Exactement. Okneel Zoko, nous arrivons à la fin de notre interview. C'était un énorme plaisir pour nous que vous puissiez nous recevoir ici, à Zoko Village, au bord du lac. Comment on appelle ça ? Le lac Lufoalem. Voilà. Le lac Lufoalem. J'oublie tout le temps le nom en fait. C'est aussi appelé Lac Nanga. Voilà. Au bord du Lac Nanga, c'était un plaisir pour nous que vous puissiez nous recevoir ici. On va encore revenir avec d'autres personnes et faire découvrir le Congo. Et je profite également de cette interview pour passer un message à toutes les personnes qui résident à l'étranger. N'hésitez pas. Le Congo, notre beau pays, il est grand. Nous vous attendons. On va faire un appel aux investisseurs qui viennent. Bien sûr. On les attend. Bien sûr, on attend les investisseurs. Et on profite par cette occasion. On a aussi notre diaspora congolaise. Voilà. Eux, je pense qu'ils ont beaucoup eu à découvrir dans d'autres pays. Qui viennent investir au Congo. Ce qu'ils ont vu là-bas. Oui, oui, oui. Parce que s'ils venaient implanter ce qu'ils ont vu là-bas, ils vont contribuer. À l'économie du pays, mais aussi à la diminution du chômage. On est dans un pays où le chômage se crée tous les jours, dans toutes les familles, dans toutes les rues. Si aujourd'hui, plusieurs personnes se mettaient à investir, à créer, à innover, mais qu'il y ait des entreprises qui puissent vivre, ça sera une bonne contribution pour le Congo. Merci beaucoup. Aujourd'hui, quel est le message que vous pouvez passer à toutes ces personnes qui hésitent à entreprendre ? Le message que je vais passer, c'est qu'au Congo, il y a du gros potentiel. On peut entreprendre au Congo. On peut. Pour ceux qui disent que ce n'est pas possible, on peut. Le problème avec beaucoup de jeunes, beaucoup de gens, je dirais, c'est parce qu'on s'appuie souvent sur l'État. On dit que l'État ne nous accompagne pas, l'État a trop de blocus. Mais l'État, c'est le Congo. Quand on a des situations, on peut se rapprocher de ces mêmes personnes. Moi, je suis déjà tombé sur des situations, je me retrouve devant une autorité, je lui dis, mais écoute, je suis congolais, je suis jeune, j'entreprends, regarde, je suis face à telle situation. Et le monsieur, quand il comprend que tu es congolais, il te dit tout simplement, je dois t'aider. Le document que j'allais payer, il me le fait gratuit. Et ça se fait. Il faut que les gens y viennent et qu'ils comprennent qu'il y a du potentiel. Il y a plusieurs secteurs ici à entreprendre. On doit entreprendre dans ce pays, on doit innover, on doit créer parce que notre pays, il est beau, il est peut-être le plus beau du monde. Moi, j'ai eu la chance à visiter, j'ai passé par l'Europe, je suis allé en Amérique. Je ne dirais pas que de par leur création que le Congo est mieux, mais je parle du potentiel naturel. Notre Congo, il a vraiment de quoi aujourd'hui se vanter au niveau du plan mondial. Donc, il y a de quoi entreprendre ici, qu'ils viennent, qu'ils puissent entreprendre et voilà. On se retrouve donc dans 10 ans avec l'immeuble Zocogo ? Oui, peut-être même dans 5 ans, on n'allant pas trop loin, mais on laisse quand même 10 ans. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada